bonjour c'est nous on continue les config gaming de ce noël 2016 avec la config platine à 1070 euros et vous allez voir pour la même raison que pour la config gold le prix a augmenté de 20 euros tout simplement puisque la carte graphique que j'avais prévu à l'époque n'est plus disponible ce jour où je tourne les vidéos donc on va passer à 20 euros supplémentaire pour vous faire voir tout ça donc là on commence quand même de taper dans du lourd on a passé la barre psychologique des 1000 euros on arrive même à quasiment 1100 euros donc on a un pc qui commence d'envoyer un petit peu du pâté sur lequel on est susceptible et en droit de demander d'avoir des capacités supérieures normal pour ce prix donc dit qui dit capacité supérieure dit un peu plus d'énergie un peu plus de consommation un peu plus de stabilité de puissance on va déjà changer l'alimentation en passant sur une 550 watts toujours chez le dlc modulaire donc vous voyez avec les prises ici ici qui vont vous permettre de faire un peu plus de choses et notamment d'avoir un peu plus de stabilité de puissance si vous souhaitez overclock et pourquoi je vous dis ça parce que vous allez voir qu'on est passé sur du chipset z170 avec la msi z170 m morta on est toujours sur du chipset sur du micro atx pardon mais cette fois ci le z170 va vous permettre d'overclocker un petit peu votre processeur qui dit overclocking du processeur dit processeur qui peut être overclocker donc on va passer avec le fameux cas chez intel qui dit qui dit que les coefficients de des multiplications sont débloqués je vous présente rapidement cette carte mère donc plutôt sobre non noir comme ça avec pas mal d'entrée de périphérique donc un double ps2 vous avez 6 usb non 4 4 usb 3 pardon une sortie déjà une sortie dv une sortie hdmi vous avez une carte son complète avec une sortie optique et un rj45 pour le réseau sinon ben voilà c'est une carte on va dire classique qui cette fois ci à quatre slots de ddr on parait à la carte précédente de chasse rock qui n'en avait que deux donc éventuellement vous pouvez mettre déjà vos 8 gigas plus lui rajouter deux autres barrettes pour monter à ces gigas dans un futur plus ou moins proche on va dire qui sera l'évolution on va dire d'une évolution à prendre en compte parce que là on est déjà sur le maximum en termes de processeurs par rapport au chipset et aux sockets donc l'évolution à prendre en compte sur ce conflit que ce sera au niveau bas soit de la carte graphique soit de la ram peut-être une priorité la carte graphique avant la ram je ne sais plus si je voulais dire le tout est toujours sur le couleur master n200 boîtier micro atx qui fait son taf qui n'est pas cher etc n'hésitez pas si vous avez des questions avant de poser des questions allez voir la vidéo introduction c'est vous avez certainement trouver des réponses à vos questions dans cette vidéo je commence depuis arriver à parler à force d'enchaîner les trucs donc je voulais dit on passe sur sur une configuration où on peut overclocker donc pour ça il faut un processeur de chez intel qui a le petit cas ici et on est donc sur un i5 6600 k donc c'est ce qui se fait de mieux en termes de i5 chez intel à l'heure actuelle sur ce socket 1151 qui tourne à 3 gigas 5 qui va pouvoir passer en turbo et vous allez pouvoir overclocker sans aucun doute et sans difficulté à plus de 4 gigas c'est sûr et certain et là vous commencez d'envoyer du pâté overclocking bah ça dit ça chauffe un peu plus donc là par contre je ne mets pas en option je le mets directement dans la configuration c'est un ventirad autre que le ventirad stock de chez intel qui fait beaucoup de bruit qui ne refroidit pas je vous en ai parlé lors de toutes les configurations précédentes il s'agit du couleur master hyper 212 x ou le hyper 212 evo si vous le trouvez c'est un petit ventirad à 30 balles qui ne coûte pas cher qui fait son taf et qui vous permet d'avoir un overclocking h24 sans péter les températures de ouf alors on n'est pas non plus pour un overclocking de compétition quand je parle d'overclocking à travers ses configurations gaming je parle d'overclocking h24 un pc qui peut tourner overclocker h24 stable pas pour faire de la compétition juste pour gagner des performances on va pas aller chercher du watercooling on va pas aller chercher du refroidissement à l'azote ou des conneries machin sortez vous ça de la tête on est sûr de l'overclocking ultra stable qui tourne h24 voilà je tiens vraiment à préciser ce genre de truc chose que j'ai omis de préciser dans la fameuse vidéo d'introduction que je vous réinvite à voir si jamais vous n'avez pas encore cliquer dessus au niveau de la rame on a monté un petit peu en fréquence ben voilà pour aller avec la carte mère on est passé sur la 2400 ça vous permettre d'overclocker un petit peu suivant comment vous souhaitez overclocker rame ou pas rame ça vous permet d'overclocker un tout petit peu par rapport à la rame d'avant toujours sur la low profile de chez corsair c'est garanti à vie c'est plutôt pas mal le profile permet bien sûr de passer sous les ventirades que vous mettez en place sur votre carte mère la carte graphique on est toujours donc c'est ça qui fait la différence de 20 euros on est toujours sur une gtx 10 60 à 3 gigas donc c'est là qu'on peut commencer de se poser la question si oui ou non vous souhaitez passer sur du 6 gigas sachant que c'est beaucoup plus cher sur moins 50 euros 60 euros plus à vous de vous poser la question si vous pouvez la question vous ne trouvez pas la réponse je vous invite une fois de plus à me contacter via facebook je répondrai à toutes vos questions le lien est dans la description et puis voilà si puis voilà on a fait à peu près le tour de cette config on est toujours sur le même ssd le samsung 850 evo 500 gigas pareil si vous n'avez pas vu encore la vidéo d'introduction je vous invite à la voir parce que je répondrai certainement à votre question pourquoi que 500 gigas et voilà on arrive on a fait le tour on a fait le taf une belle config qui commence d'envoyer du pâté l'évolution de cette config sera la carte graphique je pense en priorité avant la rame ou alors les deux à la fois c'est l'évolution possible que je vois sur c'est sur cette config moi je vous propose de découvrir ça sur la config diamant vous y accéder directement bas via la description ou alors en cliquant sur le lien toujours vers la vidéo d'intro qui vous répartis sur les différentes configs par la suite j'espère que que j'ai pu vous apporter des solutions c'était le cas ben n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne pour sur facebook twitter twitch tous les liens sont à la description si vous êtes satisfait des conseils que je vous apporte que j'ai pu ouvrir économiser de l'argent ou autre et vous souhaitez me récompenser par rapport à ça ce n'est pas obligatoire mais toujours grandement apprécié vous avez aussi un petit lien paypal dans la description je vous fais des bisous je vous dis à bientôt ciao c'était non ce micro